130, c'est la limitation de vitesse sur l'autoroute part en sec. C'est ce que l'escadron départemental de sécurité routière était chargé de surveiller vendredi 26 novembre sur la 6. Ce contrôle routier est intégré à un plan départemental et est organisé une à deux fois par mois minimum sans les initiatives des commandants d'unité. Pourquoi ces contrôles ? Tout simplement parce qu'avec près de 841 accidents sur le département, plus de 1100 blessés et à l'heure où on vous parle 74 vies perdues sur le département, on ne peut pas rester sans rien faire et on s'aperçoit, vous l'avez vu avec les contrôles que vous avez pu constater, bien que malheureusement les excès de vitesse, les conduites sous emprise de l'alcool, souvent aussi les conduites sous emprise de l'alcool et de stupéfiants, font encore beaucoup trop de dégâts sur notre département. Le dispositif des contrôles de vitesse est bien rodé, un informateur de la vitesse relevé, une personne chargée de pourchasser, l'automobiliste contrevenant et un rédacteur de PV. Sur l'autoroute A6, ici sur l'air de Villiers, nous avons mis en place un contrôle vitesse à la destination des usagers qui partent vers la province. Donc ici, sur votre droite, un poste de contrôle, donc un gendarme en civil, qui est équipé d'un cinémomètre de type ultralight, qui prend en éloignement tous les usagers qui seraient en infraction au niveau de la vitesse. Ces usagers seront interceptés par une moto, donc que vous avez sur votre gauche, et amener jusqu'au point de contrôle et de verbalisation situé à Nemours, dans les locaux du pétan d'autoroute de Nemours. Arrivé au péage de Nemours, les motards ou les agents en Subaru passent le relais aux gendarmes présents sur place, chargés de rédiger le procès verbal et de notifier les droits aux automobilistes arrêtés. Vous vous êtes contrôlé à 157, est-ce que vous en étiez rendu compte de la vitesse ? Pas vraiment, non. Surtout que j'étais en train de faire autre chose, donc voilà. Ça vous arrive souvent de dépasser ? Il ne faut pas faire attention à la vitesse que vous êtes. Oui, ça m'arrive assez souvent. Aujourd'hui, je me suis fait prendre. Pour rien vous cacher, normalement, j'ai un coyote, je ne l'ai pas mis en place. Donc aujourd'hui, voilà, j'aurais dû le mettre. Non, il n'y a pas de jeu. J'ai commis une infraction, je me suis fait prendre. Il faut respecter la loi. C'est comme ça. Voilà. C'est la loi, réaction responsable. Pourtant, nombreux sont ceux qui, pour quelques euros ou quelques points, n'hésitent pas à dépasser les limitations de vitesse, au risque d'augmenter les chances ou malchances d'avoir un accident. Notons que 40% des tués sur nos routes ont moins de 25 ans.